Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ce fut la nuit de Noël la plus mémorable de la vie de Napoléon. En 1800, il échappait à un terrible attentat. Franck Ferrand nous le raconte cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Ce crime politique est entré dans l'histoire sous le nom d'attentat de la rue Saint-Nicaise. Pour nous en parler, j'ai demandé au directeur de la fondation Napoléon de nous rejoindre. Thierry Lens arrive de Bordeaux exprès pour nous. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Fabienne qui souhaite connaître l'origine de l'aspirine. Fabienne prévoit déjà des lendemains de fêtes difficiles, si je comprends bien. Pour le moment, c'est une nuit de fêtes difficiles que je vous propose de revivre. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Voici l'histoire d'un Noël qui n'est pas un Noël. Car, il faut bien vous dire que dans la France issue de la Révolution, les traditions religieuses ont officiellement du moins perdu droit de cité. Alors, nous sommes là en 1800. Il est vrai qu'en 1800, les choses ont tendance à revenir. Les rites ont la peau dure, si je puis dire. Et des messes de Noël vont avoir lieu un peu partout en France cette année-là. Elles sont tolérées, mais elles ne sont tolérées que dans des oratoires privés. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on va tomber sur cette situation un peu paradoxale, d'avoir des messes qui se tiennent dans des salons de maison, juste à côté d'églises, qui, elles, sont désaffectées. Mais enfin, c'est tout le paradoxe de cette période révolutionnaire et post-révolutionnaire. Du reste, on n'est pas vraiment un 24 décembre, puisque le nouveau calendrier républicain en vigueur, lorsque vous le regardez, n'indique pas du tout 24 décembre, mais trois niveaux. Comprenez que nous sommes dans une période tout à fait intermédiaire, complexe à comprendre pour nous, bien entendu, puisque l'ordre vient d'être rétabli, et il le sera encore davantage dans les mois qui suivront, alors que, évidemment, tous les anciens repères issus de la France de l'Ancien Régime, eux, sont partis. Napoléon a fait son fameux coup d'État, vous savez, le 18 brumaire en 8. Donc, on en sort tout juste de ce coup d'État. Il y a eu, dans un premier temps, on a installé des consuls provisoires. Les institutions sont dissoutes avec toute licence de créer une nouvelle constitution. Et puis, trois consuls vont prendre le pouvoir, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun. La vérité, vous avez bien compris, c'est que ce triumvirat cache le pouvoir d'un seul homme, puisque l'ensemble du pouvoir exécutif est détenu par Bonaparte. Quand je vous dis l'ensemble du pouvoir exécutif, il faudrait voir ce qu'il en est du reste du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, mais c'est une question que je poserai tout à l'heure à Thierry Lenz, car ça ne manque pas d'intérêt, bien entendu. En tout cas, pour ce qui est de l'exécutif, l'homme fort du régime, si je puis dire, c'est naturellement Bonaparte. Bonaparte est nommé pour dix ans, rééligible à vie. Il a donc dix années pour réorganiser la France, pour renouer le fil, la chaîne du temps. Ça paraît beaucoup, dix ans, surtout à l'échelle des mandats qui sont ceux de nos dirigeants actuels. Mais dites-vous que pour l'époque, et étant donné l'immensité du travail à faire, finalement, ça n'est peut-être pas tant que ça. Napoléon affirme son pouvoir pleinement. Je dis Napoléon Bonaparte, devrais-je dire encore. Il n'est pas empereur, bien sûr. Il réforme les institutions. Il installe le nouveau corps législatif et le tribunat. On lance une commission pour la rédaction du code civil. On va bientôt voir apparaître la nouvelle Banque de France, etc. Bref, les institutions que Bonaparte lèguera à la France sont en cours d'installation à ce moment-là. Et, disons-le, une immense majorité de la population soutient les efforts du premier consul pour essayer de relancer, en quelque sorte, le pays après cette période tellement chaotique, tellement agitée de la Révolution. Il y a bien encore quelques dissidents, évidemment. Il y a des ennemis. Ils sont des deux bords, si je puis dire. D'un côté, vous avez les Jacobins purs et durs, ceux qui considèrent que Bonaparte est en train déjà de trahir les idéaux révolutionnaires. Ils se sont exprimés au moment notamment de la conspiration des Poignards, quelques semaines plus tôt. C'était le 10 octobre 1800. Cette conspiration était un échec total et les Jacobins sont sous surveillance très étroite. Quant aux royalistes, eux aussi font l'objet d'opérations de police. Bonaparte les surveille qu'il les a constamment à l'œil. On a pacifié la Vendée. La question qui se pose, c'est de savoir jusqu'à quel point nous sommes donc ce 24 décembre 1800. Je trouve que c'est peut-être plus facile de s'y repérer que si je vous dis que nous sommes le trois niveaux en neuf. Et dès le milieu de l'après-midi, donc de cette veille de Noël, on peut croiser dans le quartier des Tuileries trois hommes en blouse bleue qui portent des hommes de marchands forains. Ils escortent une grosse charrette, une charrette à deux roues mais assez haute sur pattes si je puis dire. Vous savez ces espèces de charrettes qui servent précisément à transporter les marchandises d'une foire à l'autre. Cette charrette est tirée par un vieux cheval noir et tout l'attelage est recouvert par une bâche sous laquelle a été disposé un large tonneau de bois. Ce tonneau en fait, il transporte de la poudre à canon. Vous me voyez venir évidemment. Pendant tout leur chemin, on voit les trois hommes ramasser tout ce qu'ils peuvent trouver, des cales, des pierres sur le bord de la route, enfin toutes sortes d'obstacles, si vous voulez, des petites choses qu'ils chargent discrètement sous la bâche dans la charrette. Et ils n'ont pas l'air très rassurés, nos trois hommes. Ils jettent des regards nerveux tout autour d'eux. On voit bien qu'ils sont en train de manigancer quelque chose. Ils vont arrêter leur charrette rue Saint-Niquaise devant le café Apollon. La charrette a été volontairement installée au milieu de la rue. Elle bloque complètement le passage, il faut bien le dire. Et c'est un emplacement qui est très stratégique puisqu'on est là exactement dans ce quartier qui n'existe plus maintenant parce qu'il va être rasé d'ailleurs dans la foulée, qui se situe avec toutes ces espèces de petites rues tortueuses dont certaines sont héritées du Moyen-Âge, qui se situe entre le Louvre et les Tuileries. On n'est pas très loin dans ce quartier des Tuileries, on n'est pas très loin de l'endroit où Bonaparte, en l'an 4, le 13 Vendémière avait fait tirer au canon sur les rebelles royalistes. C'est pour les royalistes l'endroit, c'est tout un quartier qui est encore emprunt du sceau du martyr. Il est 7h30 du soir, donc il fait totalement nuit bien entendu. Un des trois hommes se rend vers la grille des Tuileries. Celui-là, c'est le guetteur. Il se met en position, c'est lui qui est chargé de prévenir ses deux complices lorsque le convoi du consulte sortira des Tuileries. Les deux autres sont très occupés pour l'instant à éparpiller des pierres amassées tout le long de la route pour créer des obstacles supplémentaires avec l'idée de ralentir le convoi et peut-être d'obliger même certaines voitures à faire des détours, à ne pas cheminer trop droit et surtout trop vite. Dès que le convoi passe à sa hauteur, le guetteur va devoir lever son chapeau pour indiquer à ses complices que l'opération peut commencer. Ils ont offert à une fillette, elle s'appelle Marianne Pezol, la fillette en question. Ils lui ont offert 12 sous pour qu'elle tienne la bride du cheval. En leur absence, ils se disent qu'on ne va pas se méfier d'une petite fille. Évidemment, il fait très froid ce soir-là, mais la petite fille accepte parce que, évidemment, 12 sous pour elle, c'est une somme importante. Comment s'appellent nos trois hommes ? Ils s'appellent Limouelan, Saint-Réjean et Carbon. Vous pouvez déjà retenir leur nom car bientôt, ils vont entrer dans un extrait de la symphonie pastorale de Beethoven par Herbert von Karajan. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Napoléon Bonaparte et à l'attentat de la rue Saint-Niquaise. Alors, en ce 24 décembre qui ne porte plus son nom, il faut imaginer ce qui se passe tranquillement dans les beaux salons des Tuileries. Joséphine a décidé qu'elle emmènerait ce soir-là son mari à l'opéra. Il n'a pas du tout envie Bonaparte, mais bon, après tout, il sait que c'est le 24 décembre et c'est une belle soirée. On doit donner la toute première audition d'un oratorio de Haydn qui s'appelle La Création du Monde. Vous savez, ce qui fait la particularité de ce morceau de musique, c'est la très grande, son caractère imposant, 250 musiciens et chanteurs parmi les plus réputés. On a beaucoup parlé de cette représentation. En quelque sorte, ça doit être une des grandes soirées parisiennes de l'année. Et donc, Joséphine de Boarnay estime, enfin, on devrait l'appeler maintenant Joséphine Bonaparte, certes estime qu'elle se doit d'être là. Elle a convaincu, enfin, ça n'a peut-être pas été très facile, mais elle a fini par convaincre Bonaparte de l'accompagner. Ils sont attendus pour 8 heures à l'opéra, l'opéra qui se trouve rue de la Loi. Ça ne vous dit pas grand-chose, c'est un peu comme le 3 niveaux, ça. La rue de la Loi, c'est tout simplement la rue de Richelieu actuelle, qui était déjà d'ailleurs avant ça la rue de Richelieu dans le premier arrondissement de Paris. C'est toutes les rues, toutes les places, tout a été rebaptisé à cette époque-là. Une escorte de grenadiers à cheval attend près de la voiture de Joséphine dans la cour des Tuileries, mais il y a également une voiture qui a été prévue pour le premier consul et puis une autre voiture pour la suite et encore une autre voiture pour des gardes. Enfin bref, il y a 5 ou 6 voitures comme ça qui doivent s'ébranler. C'est tout un petit convoi, bien entendu, tout un petit convoi officiel qui doit quitter le palais des Tuileries, passer par la place du Carousel et quand on fait ce chemin pour se rendre jusqu'à la rue de Richelieu, tout ça n'est pas loin, on est dans le plein cœur de Paris, bien entendu. Lorsqu'on fait ce chemin-là, on passe par la rue Saint-Niquaise qui d'ailleurs, plus loin, se prolonge par la fameuse rue de la Loi. C'est un trajet qui doit faire en tout, ça fait sans doute, je regarde ça comme ça, mais à vol d'oiseau, ça fait sans doute moins d'un kilomètre. Bon, mais c'est un trajet qui, en vérité, pourrait se révéler beaucoup, beaucoup plus long que prévu. Dans cette rue Saint-Niquaise, il y a toutes sortes de commerçants, je vous ai dit qu'il y avait des cafés et comme on a quand même bien l'intention de faire la fête en ce 24 décembre 1800, il y a une certaine agitation, il y a des gens en train de transporter des vivres, des paniers d'huîtres, etc. Il fait, encore une fois, il fait un froid terrible. Le premier consul a fini par monter dans sa voiture, il s'omnole plus ou moins sur son siège. Dans cette voiture figure aussi, à ses côtés, Berthier, le ministre de la Guerre, l'âne, l'horiston, qui est l'aide de camp de Bonaparte. Son cocher est monté à la place du cocher, bien entendu, et le voilà qui lance la voiture à vive allure. On pense, alors ça, il y a plusieurs auteurs qui disent ça que le cocher César était un peu ivre ce soir-là et ça n'a peut-être pas arrangé les choses. Enfin bon, ou peut-être est-ce que ça a finalement sauvé nos personnages. Au passage du convoi, lorsqu'on franchit les grilles des Tuileries, vous savez que Limoéland est là, il est censé normalement prévenir ses acolytes en levant son chapeau. Sauf qu'en l'occurrence, il est complètement débordé, il n'avait pas vu arriver le convoi qui roule à vive allure. Bonaparte est déjà engagé dans la rue et le bonhomme n'a pas prévenu ses complices. Ce qui fait que les deux autres, lorsqu'ils voient le convoi leur foncer comme ça sur eux, ils sont complètement paniqués et ils ne savent pas quoi faire. Il y en a un des deux qui détale à la vue de la voiture consulaire et depuis son siège, le cocher, lui, a aperçu le petit attelage qui se trouvait en travers de la rue. Même si c'est une rue, vous imaginez, encore bien mal éclairée. La voiture est lancée à vive allure. Il arrive à faire tourner bride aux chevaux, ce qui n'est pas évident. Il évite l'espèce de petit attelage. Là, il l'évite de peu. Bonaparte est quand même très secoué. On dit que dans la voiture, tout le monde se retrouve plus ou moins sur les genoux. Ça ne doit pas être très agréable. Mais ce sont ces voitures du tout début du 19e siècle qui sont extrêmement bien suspendues. Celui des trois conjurés qui tient le choc, c'est Saint-Réjean. Lui a quand même le sang-froid d'allumer la mèche avant de prendre ses jambes à son cou. Il a huit secondes avant que la machine infernale n'explose. Au moment où la voiture du premier consul est en train de tourner rue de la loi, alors c'est la détonation. C'est la déflagration qui fait vibrer littéralement dans tout le quartier et qui fait tomber les vitres des fenêtres. Détonation très assourdissante. La mèche, qui s'est consumée très vite, huit secondes même pas d'ailleurs, a fait exploser le tonneau qui se trouvait sur la charrette. Bien entendu, ce qui veut dire que vous imaginez bien que de la charrette du cheval et de la pauvre petite fille qui tenait le cheval, il ne va rester quasiment rien. Tout ça a été soufflé littéralement. De même d'ailleurs que les vitres de la voiture de Bonaparte qui explosent. La voiture de Joséphine fait un écart si violent qu'elle manque d'être renversée. Une des roues sera carrément cassée. C'est un choc terrible. Ça va être une hécatombe. Il y a des corps qui jonchent le sol. Ceux qui sont encore debout sont complètement en état de choc. Il y a des gens qui vont être d'ailleurs complètement assourdis par cette affaire. Vous imaginez les autres chevaux, bien sûr, qui deviennent fous, qui sont indomptables. Ça se cabre, ça rue dans tous les sens. Les débris de voitures, les fenêtres, les bris de verre partout qui jonchent le sol, c'est une scène de désolation. Et les voitures ne s'arrêtent pas pour... Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'attentat de la rue Saint-Niquaise auquel a réchappé Napoléon Bonaparte. Un attentat qui a fait beaucoup de morts quand même. 26 morts, une cinquantaine de blessés. Il y a une quarantaine de maisons qui sont complètement endommagées. Une dizaine de boutiques dont il faut refaire la façade. Enfin, je vous signale tout ça. Je rappelle tout ça pour montrer l'importance de l'attentat. Ça n'a pas été... Ce n'est pas une bombinette qui vient de sauter. Encore une fois, les corps démembrés, éparpillés, tout ça a été décrit dans la presse. Et dans la Gazette de France du 7 niveaux en 9, une presse totalement reprise en main évidemment à l'époque. Dans la Gazette de France du 7 niveaux en 9, donc 4 jours plus tard, on parle d'une véritable décharge de mitraille. Tout ça, ça n'est pas bien vu par la population. Parce qu'on se dit que ce n'est pas une façon d'agir. Vous savez, ce n'est pas une façon directe ça n'est pas très noble de tuer quelqu'un en faisant sauter une bombe. nous, nous sommes malheureusement avec toutes les vagues de terrorisme qui depuis deux siècles ont pu exister. On est habitué à ce mode opératoire mais à l'époque, ça choque littéralement. C'est Joseph Fouché, le ministre du Premier Consul qui racontera qu'il dira le brûlement de la mèche, l'effet de la poudre et de l'explosion, tout fut calculé et il dénonce, il en profite pour dénoncer l'atrocité froide de la combinaison avec en arrière-pensée déjà, selon lui, les milieux royalistes. Mais ça, ça ne fait pas l'affaire du Premier Consul qui lui veut qu'on accuse les Jacobins. Il est convaincu, Bonaparte est convaincu que ce sont les Jacobins qui ont fait un coup, un nouveau coup comme le 10 octobre. il a l'intention vraiment de se débarrasser d'eux. Il les accuse donc, on procède d'un certain nombre d'arrestations, la répression s'abat littéralement sur le milieu jacobin, 130 d'entre eux seront déportés aux îles Seychelles, on crée des tribunaux criminels spéciaux, bref, le pouvoir de Bonaparte qui déjà était très solide ne fait que se renforcer. En six mois, plus de 700 arrêts seront prononcés par des tribunaux d'exception, je précise. Bonaparte ne voulait pas croire à la piste royaliste et pourtant, en faisant une enquête qui est étonnamment moderne, Fouché va finir par aboutir au milieu royaliste. Alors quand je dis étonnamment moderne, on analyse les débris, ça c'est quand même assez incroyable, on reconstitue tout ce qu'on peut reconstituer, on cherche le signalement du cheval, on infiltre les milieux royalistes exactement comme on ferait aujourd'hui. ce sont des méthodes de police moderne, ça c'est assez extraordinaire. Et on va comme ça réussir à remonter jusqu'au vendeur de la jument qui s'appelle Lambelle, c'est lui qui révèle l'identité de Carbon, qu'il décrit comme un homme trapu avec une barbe blonde et une cicatrice au sourcil. On remonte toujours la filière, Carbon va révéler l'identité de ses complices et voilà donc du coup Saint-Réjean arrêté, eux deux seront condamnés à mort. Quant à Limoéland, lui il parvient à s'enfuir aux Etats-Unis et d'ailleurs il finira prêtre ce brave homme, voyez-vous. Alors là, la répression qui s'abat maintenant sur le milieu royaliste est terrible, on en profite pour liquider si je puis dire les derniers choix, pas tout à fait les derniers parce qu'on les verra agir encore en 1803 et dès l'année suivante Bonaparte leur donnera le coup de grâce avec l'attentat enfin pas l'attentat l'assassinat ou l'exécution comme vous voudrez du duc d'Anguin. Qui était donc derrière cette affaire ? Visiblement un certain nombre de contre-révolutionnaires qui pilotaient l'ensemble depuis l'Angleterre. Nous y venons dans un instant avec mon invité. Bonjour Thierry Lenz. Bonjour Franck. Cette affaire pose beaucoup de questions lors des questions pratiques et concrètes. Nous allons y venir dans un instant et puis des questions plus politiques, plus générales. Vous êtes l'expert de tout ça. Franck Ferrand 14h15h sur Europe 1 Au cœur de l'histoire nous revenons avec vous Franck Ferrand à l'attentat de la rue Saint-Niquaise avec votre invité Thierry Lenz directeur de la fondation Napoléon et nous avons déjà beaucoup de réactions. Oui, notamment pas mal de tweets. Emeline nous signale que dans le magazine Historia de ce mois-ci on parle justement de l'attentat de la rue Saint-Niquaise c'est bien de le souligner. Jean-Marc nous dit que cet attentat semblait connu des Anglais avant qu'il n'arrive. On va voir pourquoi tout à l'heure justement même assez vite. Et puis c'est Jean-Paul qui pose cette question Thierry Lenz est-ce qu'il s'agit du premier attentat à la voiture piégée ? Oui, on peut le dire. En tout cas attentat contre un chef d'État avec une telle violence oui, bien sûr. Vous l'avez signalé c'était une bombe une machine infernale qui devait être dévastatrice qui, si elle a manqué son but principal n'a pas manqué les quelques innocents qui se trouvaient dans le quartier. Oui, bien sûr ça a fait une belle illumination de Noël si je peux dire. Vous donniez 26 tout à l'heure c'est effectivement sans doute le bilan final parce que beaucoup de gens sont morts après. après, en fait les Carbon et Saint-Réjean ont été jugés seulement pour 4 mais enfin ils ont été condamnés à mort quand même assez rapidement. Oui, c'est-à-dire qu'on ne les a jugés que pour les 4 morts immédiats, initiaux pas ceux qui sont morts des suites de l'auberge. Vous parliez sur la patronne de l'auberge est morte plusieurs semaines après, elle avait un chaudron enfoncé dans la poitrine donc elle a eu du mal à survivre évidemment. Oh là là, oui et puis ça ne devait pas être très facile à transporter naturellement. Un peu d'humour noir ne fait jamais de mal dans ce genre d'affaires. Dans cet attentat de la rue Saint-Nicaise on est surpris de voir la modernité des mesures mises en oeuvre par la police. On pourrait presque parler de police scientifique avant l'heure. Oui, oui, c'est vrai. Il y a eu, comme vous le signaliez on a examiné les débris alors on a même promené la tête du cheval chez les marchands de chevaux. En fait, les marchands connaissaient bien leur bête évidemment et donc c'est ainsi qu'on a pu l'identifier. Et puis il y avait eu aussi un travail en amont qui avait été fait par la police de Fouché qui avait infiltré à peu près tout le monde. Sur l'attentat de la rue Saint-Nicaise ils n'ont pas eu d'informations en amont mais vous parliez tout à l'heure de la conspiration des poignards. Il y a très longtemps qu'ils savaient que les jacobins allaient essayer de tuer Bonaparte à l'opéra la conspiration de l'opéra avec des poignards et en fait Fouché les a attirés dans un piège pour les prendre en flagrant délit. Là, et c'est ce qui a rendu Bonaparte furieux il n'avait pas vu venir un coup aussi fort. Alors ce qui est étonnant c'est de voir qu'en un an puisque le coup d'état a eu lieu à peine 13 mois plus tôt en un an Bonaparte a déjà mis en place tout ce système et notamment grâce à Fouché cette police très efficace. Oui alors Fouché est en place à la police déjà sous le directoire donc il a préparé tout ça mais disons que Bonaparte a effectivement lui a laissé relativement les mains libres pour organiser la police tout en organisant lui-même des polices parallèles on est déjà en pleine guerre des polices puisque la gendarmerie très nombreuse à l'époque en France ne dépend pas du ministère de la police et surtout Bonaparte a créé grâce à son un de ses aides de camp favori du roc qui sera plus tard le grand maréchal du palais il a créé une police secrète qui est exclusivement celle du palais Ses premiers ses premiers regards se portent vers les jacobins en fait Bonaparte est convaincu qu'il vient de survivre à un attentat jacobin Alors on ne saura jamais s'il croyait vraiment ou s'il faisait semblant d'y croire mais c'est vrai qu'à tout point de vue cet attentat Donc plutôt de gauche disons Oui voilà cet attentat est important parce qu'il a été un outil de renforcement du pouvoir et donc à la fois sur la désignation d'abord des coupables jacobins il fallait éliminer ce parti jacobin qui était quand même résiduel à Paris mais enfin qui était quand même actif on a déporté enfin on a prévu de déporter aux colonies 130 terroristes en fait seulement la moitié est partie ce qui est déjà beaucoup encore une fois il ne faut pas non plus considérer qu'on avait là affaire à de grands penseurs à de grands comment dire à des révolutionnaires de la trempe des Robespierre et de tous ceux qui avaient vécu dans la révolution dans la Bonaparte et Fouché on ciblait véritablement ce qu'on appelait les septembriseurs c'est à dire ceux qui ont pratiqué les massacres de septembre c'était quand même la lit du jacobinisme c'était plutôt des criminels que des militants tout à fait purs je sens vibrer en vous la fibre du défenseur de Bonaparte non mais il faut il faut aussi ramener parce que évidemment on fait toujours de ce problème des déportés jacobins on va dire une des atteintes à la liberté une injustice disons il faut quand même reconnaître que là-dedans il y a tous les bouchers qui ont découpé les prisonniers en tranches en septembre 92 par exemple on règle de vieux comptes et puis ce que démontrent les services de Fouché c'est qu'en fait on a affaire à un réseau royaliste alors qui était à l'origine de ce complot et quel était le but des opérations il y a deux étapes dans la déclaration de guerre des royalistes à Bonaparte la première c'est jusqu'au mois de septembre 1800 les royalistes ne sont pas convaincus mais ils espèrent que Bonaparte va rétablir la royauté et donc à ce moment-là il y a on va dire relativement le calme d'ailleurs Bonaparte rencontre Ide de Neuville un des leaders il rencontre Cadoudal dans son cabinet donc on imagine qu'il va restaurer et puis en septembre il envoie cette fameuse lettre au comte de Provence donc le futur Louis XVIII en lui disant qu'il ne doit pas souhaiter son retour en France sinon il lui faudrait marcher sur cent mille cadavres c'est une fin de non recevoir et à partir de ce moment-là va se développer on va dire la deuxième va prendre le dessus c'est-à-dire que dans un premier temps dans l'entourage du frère de Louis XVI de celui qui se considère comme le roi Louis XVIII à l'époque depuis la mort de son neveu dans cet entourage-là on pouvait penser que Bonaparte ferait en quelque sorte le lit on l'a pensé on l'a sérieusement pensé puis on a eu des contacts tout ça ne se passe pas dans des vases totalement clos on a eu des contacts il y a dans l'entourage de Bonaparte des gens qui ont des contacts avec le parti royaliste Talleyrand Lebrun Joséphine elle-même continue à avoir des contacts avec son ancien milieu et donc on a essayé de dialoguer et d'ailleurs Bonaparte n'a pas répondu tout de suite parce que la lettre de septembre 1800 est une réponse à une lettre que Louis XVIII enfin le futur Louis XVIII lui a adressé au mois de mai et il a attendu la campagne d'Italie la victoire de Maringo pour voir un peu comment les choses allaient tourner alors évidemment compte tenu de ce qu'on sait de la personnalité de Bonaparte il n'avait probablement pas l'intention de restaurer mais il ne voulait pas se fermer cette option-là en cas de besoin c'est intéressant et c'est à partir du moment où il ferme totalement la porte après cette lettre de septembre où il dit non il n'en est pas question que comme par hasard les milieux royalistes vont se mettre à vouloir le supprimer voilà parce qu'il y a deux il y a deux tendances chez les royalistes on va dire qu'il y a la tendance du comte de Provence futur Louis XVIII qu'on va négocier on va garder une forme de majesté puis il y a la tendance du comte d'Artois le futur Charles X qui elle est une tendance d'homme d'action alors tous à l'exception du comte d'Artois qui envoie toujours tout le monde au casse-pipe mais qui lui n'est jamais là et là va donc se mettre en place ce qu'on a appelé l'agence anglaise ou le comité anglais qui est donc cette organisation on va dire cette organisation terroriste qui va préparer le premier attentat et on l'a appelée l'agence anglaise parce qu'elle a été volontairement sciemment et nous le savons financée par le gouvernement britannique ce qui explique ce que disait notre auditeur tout à l'heure que les anglais savaient exactement ce qu'il allait se passer oui bien sûr ils étaient bien au courant et on avait quand même une certaine pudeur on appelait ça le coût essentiel et on disait qu'on allait essayer d'enlever le premier consul bon évidemment on a bien compris que si on ne pouvait pas l'enlever on le tuerait on commençait d'ailleurs par essayer de le tuer donc le but c'est de décapiter le nouveau régime en quelque sorte tout pour préparer un débarquement c'est ce qu'il faut dire alors il doit y avoir ça tout ça doit être suivi d'un débarquement alors d'un débarquement conduit par le comte d'Artois donc déjà ils auraient dû se méfier mais on a prévu en effet de faire débarquer alors d'abord quelques hommes sur les plages et puis de soulever tout l'ouest de la France en faveur de ce retour de la légitimité comme on disait à l'époque ce qu'il faut bien comprendre c'est que tous les royalistes loin de là ne sont pas partis qui en Angleterre qui dans différents pays d'Europe il y en a beaucoup qui continuent de vivre qui ont subi les choses et qui continuent de vivre sur place sur le sol français oui oui et même à Paris le quartier du boulevard Saint-Germain actuel c'était un quartier typiquement royaliste les vieilles familles étaient restées là avaient pu dans l'ensemble conserver leurs biens et avaient à ce moment-là des hésitations c'est-à-dire que comme vous l'avez dit les premiers mois du consulat de Bonaparte sont quand même des mois assez forts avec une réorganisation une reprise en main le retour de l'ordre public aussi qui a été très très important dans l'adhésion des populations et ces gens-là commencent à se dire ah ben finalement si ce régime-là n'était pas la monarchie sans roi que nous attendons depuis assez longtemps après tout pourquoi pas et l'attentat va encore rapprocher ces milieux de Bonaparte Franck Ferrand finalement des amateurs enfin vous l'avez montré au cours du récit c'est un peu les pieds nickelés ce qui va d'ailleurs beaucoup faire réfléchir les conspirateurs royalistes qui au moment où ils vont recommencer en 1803-1804 là vont envoyer sur place on va dire de vrais professionnels parce qu'en fait il y a des gens derrière évidemment ces trois lampistes là derrière il y avait des gens plus importants c'est Cadoudal probablement un des animateurs de ce réseau on n'est pas sûr de son implication directe dans l'affaire de la rue Saint-Niquaise parce que pardonnez-moi le parallèle mais c'est un peu ça on est un peu face à une nébuleuse comme ce qu'on a connu ces dernières années qui va être unifiée un petit peu plus tard par exemple on sait qu'informé de l'attentat de la rue Saint-Niquaise du projet Yves Deneuville qui était un des grands chefs de la complot royaliste a refusé de participer c'est-à-dire qu'il s'est retiré donc vous voyez il y avait aussi Yves Deneuville qui est encore au-dessus de Cadoudal si on peut dire oui d'abord l'ampleur du personnage est bien supérieure puisqu'il a eu un rôle historique ensuite beaucoup plus important mais on voit bien que le parti royaliste n'est pas à ce moment-là un parti homogène et en tout cas pas les équipes actions en tout cas et là effectivement on a envoyé sur place les pieds-niquelés d'ailleurs ils étaient tellement pieds-niquelés qu'il y a eu je crois cinq ou six acquittements au moment du procès à l'époque on a quitté quand même un peu difficilement sur ce type d'événement là c'est vraiment parce qu'on s'est trouvé face à des gens qui ont été manipulés et se sont laissés faire oui mais on a un peu l'impression que cette affaire n'a pas été tenue qu'il n'y a pas de vrai chef et que c'est d'ailleurs la raison de l'échec parce qu'on a tué beaucoup de monde mais on n'a pas tué les deux qu'on voulait tuer et notamment le principal Bonaparte l'échec montre bien que justement on a affaire en l'espèce à des amateurs et puis surtout ils ont commis des erreurs psychologiques qui ont eu de graves conséquences enfin de bonnes conséquences pour Bonaparte mais de graves conséquences pour le parti royaliste c'est l'emploi de cette petite fille le fait qu'ils aient fait exploser la bombe dans un quartier populeux donc on a vraiment là vous parlez Ils auraient voulu se rendre impopulaires et ils ne se seraient pas pris autrement Exactement et ça a d'ailleurs fort bien marché puisque vous le disiez acclamation Bonaparte d'ailleurs en plus ce dont ils ne se rendaient pas compte c'est que Bonaparte était très protégé c'est à dire que comme vous l'avez dit il y a eu plusieurs tentatives d'attentats dans la première année et du début à la fin il a été toujours inaccessible il était probablement aussi inaccessible que ne sont nos présidents d'aujourd'hui c'est à dire il a plus même Il avait une garde rapprochée il était toujours protégé par des hommes en uniforme mais aussi des hommes en civil donc il fallait vraiment des gens techniquement d'un niveau supérieur à ceux-là pour le tuer Il y a eu quelques tentatives auparavant il y en aura d'autres par la suite Toute sa vie Napoléon a été menacé mais pour rester dans le même type de conspiration c'est donc la grande conspiration de l'an 12 comme on l'appelle donc 1803-1804 qui est organisée par Cadoudal dont le réseau représente probablement plus d'une centaine de personnes à Paris avec là encore une fois comme objectif le fameux coup essentiel donc l'enlèvement ou plus probablement l'assassinat et cette fois-ci Cadoudal décide que l'attentat l'enlèvement ou l'assassinat aura lieu sur la route de Paris à Malmaison c'est-à-dire dans un endroit un peu plus dégagé avec un peu plus d'intelligence en race campagne enfin on n'est pas à 200 mètres du palais impérial bon voilà et en réalité ils vont avec tout Paris qui attend dans une salle juste à côté qui entend l'explosion enfin tout ça est inouïe oui oui c'est presque si alors il y a eu des tentatives d'assassinat à l'intérieur du palais des Tuileries notamment sous le consulat on a arrêté un type avec un poignard etc enfin c'était quand même pas très malin que de le faire à ce moment-là la route de Malmaison était même si elle était très très protégée était une idée peut-être un petit peu meilleure mais ils n'ont pas pu la mettre en oeuvre il y aura des conséquences terribles alors on va venir aux conséquences politiques à l'évolution du régime etc mais après cette campagne de 1803-1804 Bonaparte va frapper un grand coup en faisant tuer le duc d'Anguin oui alors je choque toujours à la fois vos auditeurs et ceux de vos confrères choqué ça nous réveille en disant que si on regarde les choses de façon un peu objective et de façon un peu froide l'exécution du duc d'Anguin la meilleure chose qui est faite Bonaparte au moment où il l'a faite ah oui je comprends oui vous comprenez c'est-à-dire qu'il a le besoin à ce moment-là de prouver aux révolutionnaires qu'il est des leurs et qu'il n'y aura pas de demi-tour voilà qu'il n'y aura pas de demi-tour il sait que le prince que attendent les conspirateurs c'est le comte d'Artois mais le comte d'Artois étant en Angleterre on va avoir du mal et puis il sait depuis longtemps on le connaît le duc d'Anguin qu'il y a ce duc qui vit à la frontière française sans aucune sécurité qui publie qui est le fils du prince du condé voilà qui publie des brûlots enfin etc on dit toujours jeune homme il avait le même âge que Bonaparte oui d'ailleurs et donc au fond pour donner un gage aux révolutionnaires pour se mettre un tout petit peu de sang bourbon ou en tout cas de prince du sang sur les mains bon on va chercher ce malheureux on le fusille et c'est voilà et donc le lendemain de l'exécution qui commence à faire la manœuvre pour parvenir à l'Empire c'est Fouché le chef des Jacobins si l'on veut donc on peut dire que quelque part c'est pour répondre à la question de notre auditeur de tout à l'heure quelque part l'assassinat du duc d'Anguin est une lointaine réponse à l'attentat de la rue Saint-Icaise bien sûr d'ailleurs Napoléon en a parlé un peu et beaucoup à Saint-Hélène notamment en disant mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse on voulait m'abattre comme un chien et je devais rester comme ça sans réagir ça a été une mesure alors elle a été elle a été évidemment beaucoup critiquée mais je pense beaucoup plus par les historiens que par les contemporains alors quelles ont été les conséquences politiques de cette affaire parce que évidemment on sait on a plus près de nous l'exemple des conséquences politiques considérables des deux attentats contre le général de Gaulle au début des années 60 qui vont aboutir à l'élection du président de la République au suffrage universel est-ce qu'on peut dire que de la même façon Bonaparte avait déjà tiré des conclusions politiques de cet attentat oui Bonaparte va tirer un bénéfice immédiat de l'attentat de la rue Saint-Nicaise puisque d'abord il va se débarrasser d'une partie du parti jacobin il va avoir les mains libres pour s'occuper du parti royaliste on va voter cette fameuse loi sur les tribunaux spéciaux qui va voter sans appel qui va juger sans appel pardon tous ceux qu'on soupçonne de comploter donc c'est une loi extrêmement sévère et puis surtout il va y avoir autour du premier consul la réunion de tout ce qui forme à ce moment-là le gouvernement parce qu'on se dit au fond entre l'abîme jacobin et l'inconnu royaliste voilà un homme qui a l'air de tenir sa boutique et donc réunissons-nous à lui et il ne faut pas oublier non plus qu'au moment de l'attentat de la rue Saint-Nicaise pour pouvoir déporter les 130 terroristes quand Baceres le numéro 2 du régime trouve une formule extraordinaire qui aura un grand succès c'est qu'il le fait voter par le Sénat sous forme de ce qu'on a appelé les senatus consults c'est la première fois qu'on va demander au Sénat qui était une sorte de juge constitutionnel de se prononcer et donc en quelque sorte de modifier un petit peu la constitution et ça ça aura un grand succès puisque toutes les grandes modifications constitutionnelles se feront de cette façon alors on a vu que Napoléon avait tapé d'abord à gauche puis à droite il a liquidé les Jacobins puis mis fin enfin mis fin en tout cas singulièrement éclairci les rangs royalistes on a vu qu'il en tire un profit politique et de popularité dans l'opinion il est d'un seul coup très populaire il traduit les choses également dans les faits dans les institutions il va devenir consul à vie un an plus tard il va d'abord enfin il va y avoir d'abord des succès là cette fois-ci non pas policiers mais politiques puisque vous en parliez on commence le code civil on a mis en place les préfectures on a mis en place toute cette administration et puis surtout pendant ce temps-là on négocie la paix parce qu'on oublie parfois que d'abord Bonaparte a été un homme de paix et donc il va y avoir une chaîne de traités qui vont être signées la paix de l'Uneville février 1801 donc juste après l'attentat et puis tout ça se termine par la paix d'Amiens 25 mars 1802 qui est le moment où la France est à peu près en paix avec l'Europe entière et donc ça la population va en être reconnaissante à Bonaparte et donc il va profiter de cette occasion pour essayer de renforcer son pouvoir alors le Sénat lui proposera 10 ans de plus puis il fera lui un plébiscite dans lequel la question sera est-ce que vous voulez qu'il soit conçu la vie bon il a un petit peu il a un petit peu distordu les choses distordu les choses et finalement le plébiscite de 1802 est le plus grand succès de plébiscite de l'histoire de la Révolution et de l'Empire puisqu'on est à une participation qui va toucher les 50% ce qui est énorme à l'époque rappelons-nous toujours que la fameuse constitution de 1793 la mythique constitution jacobine elle a été votée par 3% de la population là on est sur 40% de participation alors évidemment il n'y a quasiment que des oui donc c'est un très très grand succès et on peut le dire en 1802 au moment où Bonaparte devient conçu la vie quand vous regardez tout est fait du règne de Napoléon la suite va être peut-être un peu une dérive c'est dans les débuts presque toujours dans les régimes nouveaux ce sont les débuts qui sont spectaculaires là ça aura été le cas finalement oui on dit par exemple nos présidents ont 3 mois lui il avait ses 3 mois il a eu 2 ans il a eu 2 années oui c'est ça alors il y a aussi une conséquence un peu secondaire mais qui pour nous autres parisiens n'est pas nul c'est qu'on va en profiter pour assainir le quartier aussi on va en profiter alors pour ceux qui connaissent Paris les deux ailes des tuileries qui s'avancent vers le carousel n'existaient pas le Louvre était 200 mètres plus loin si vous voulez donc là il y avait une espèce de ville on le voit d'ailleurs il y a l'atlas de l'âge et prévôt l'atlas de Paris sous Napoléon qui vient d'être publié montre bien cette carte il y avait là une espèce de petite ville il y avait même d'ailleurs des hôtels particuliers par exemple Cambacérès habitait l'hôtel d'Elbeuf qui se trouvait là et Bonaparte va en profiter pour dire bon bah écoutez puisqu'on veut relier le Louvre aux tuileries il faut nettoyer cette partie alors on va mettre plusieurs années mais effectivement on va totalement à planir donc on ne peut pas aller visiter la rue Saint-Niquaise de nos jours ça m'offre une occasion je voulais dire ça depuis quelques jours c'est très spectaculaire et très intéressant à voir il y a ce nouveau film de Paris Story qui raconte l'histoire de Paris en une cinquantaine de minutes vous connaissez sans doute ce cinéma qui raconte l'histoire de Paris ça fait très longtemps que ça existe mais là le film est tout neuf avec beaucoup de vues aériennes qui est empruntée notamment à Yann Arthus Bertrand etc et c'est très beau très pédagogique très intéressant ça se trouve 11 russes scribes juste à côté de l'opéra Paris Story je ferme cette parenthèse mais puisqu'après tout on est à la veille des vacances de Noël voilà une chose à faire avec les enfants notamment Paris va être transformé la République va être transformée au point de devenir d'ailleurs bientôt un empire finalement Bonaparte a gagné dans cette affaire sur tous les plans il a eu chaud mais finalement comme il s'en est sorti il en a profité c'est un homme d'action donc forcément il essaye de tirer de chaque événement quelque chose peut-être pas de positif mais quelque chose qui lui permette d'avancer Merci infiniment Thierry Lenz je rappelle que vous êtes l'auteur du Grand Consulat réédité chez Fayard en format de poche dans la collection au pluriel et donc justement vous racontez toutes ces extraordinaires réformes de fond en comble et puis vous préparez un ouvrage sur Waterloo mais Waterloo si je me rappelle bien c'est le 18 juin ça nous laisse encore un tout petit peu de temps merci beaucoup Dans un instant sur Europe 1 vous répondrez Franck Ferrand à la question de Fabienne elle souhaite connaître l'origine de l'aspirine Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Fabienne elle nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1 elle aimerait connaître l'origine de l'aspirine Vous savez que l'aspirine c'est tiré de l'écorce du saule blanc les grecs déjà utilisés ça Hippocrate en parle ça soulageait les douleurs ça faisait déjà baisser la fièvre alors il faudrait citer toute une généalogie de chercheurs début 19ème en 1825 c'est Francesco Fontana c'est un Italien qui isole le principe actif de cette écorce en 1929 c'est un pharmacien français Pierre-Joseph Leroux qui arrive à produire des cristaux qui sont solubles dans l'eau on appelle ça la salicine en 1835 un allemand il s'appelle Levick isole le principe actif d'une plante la reine des prés et en 1953 le chimiste français Gérard obtient la synthèse de l'acide acétylsalicylique ça c'est le vrai nom de l'aspirine il faudra attendre alors c'est un peu compliqué il y a une petite guerre entre chercheurs mais c'est la société Bayer vous savez qui déposera le brevet de cet acide et qui va appeler ça en 1899 il y a à peine plus de 100 ans finalement qu'on appelle ça l'aspirine c'est la marque qui a été déposée par Bayer et qui depuis vous le savez est devenue un nom commun il y a beaucoup mieux l'aspirine il y a Marion Ruggieri bonjour Marion bonjour Franck et merci aujourd'hui nous recevons l'agent des stars il s'appelle Dominique Bessnéard il va être avec nous pendant une heure et puis viendra se joindre à nous la présentatrice télé préférée des français la journaliste préférée d'après un sondage TV magazine européen c'est Élise Lucet qui sera également avec nous ils ont bon goût ces français merci beaucoup Marion nous nous retrouvons lundi Céline oui à lundi Franck 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 oui à lundi Franck